Au Maroc, la colpo-hystérectomie élargie par la parotomie est un standard dans la prise en charge des cancers du col et du terrain, quel que soit le stade de la maladie. De nombreuses études démontrent que la faisabilité, la radicalité chirurgicale et les résultats carcinologiques obtenus par voies sélioscopiques sont identiques à la parotomie sous réserve de traiter le cancer au stade précoce 1A2-1B1 de la classification FIGO. De même, la sélioscopie permet de diminuer de manière significative la durée d'hospitalisation, les pertes sanguines péropératoires et la rançon cicatricielle sans augmenter la morbidité urinaire digestive ou sexuelle. Ainsi, nous pensons, sous couvert d'une expertise en endoscopie, que ce type de cancer au stade précoce peut être traité par séliochirurgie. Avant de commencer, je voudrais remercier l'ensemble du personnel du Bloc de la Clinique La Capitale qui ont toujours été avec moi pour me faciliter l'ensemble de mes interventions. Je voudrais aussi remercier particulièrement mes instrumentistes Bouchra que nous voyons ici ainsi que Raja qui sont donc mes instrumentistes qui m'aident à faire l'ensemble des chirurgies scélioscopiques lourdes et qu'elle voit ici toute mon amitié et mon affection. Donc, l'intervention à proprement parler démarre par la section coagulation du ligament droit ou gauche et cette section, nous la réalisons donc avec le bisturé ultrason qui permet de faire les deux temps en une seule fois. Il est important de bien tracter le côté proximal du ligament et ensuite cette ouverture, cette section du ligament rond va permettre de faire l'ouverture donc du péritoine et d'accéder donc à l'espace rétropérité. Il est important de faire cette incision plutôt qu'en entéro-pastérieure et la faire plutôt en arrière et en dehors. L'étape suivante va être la dissection par traction divergente de la fosse paravésicale donc qui est limitée par les vaisseaux iliaques externes en dehors, la vessie en dedans, le muscle obturateur en dehors et en bas et la face postérieure du pelvis. Ensuite, on va désolidariser gentiment les vaisseaux iliaques externes de leur attache sur leur psoas afin donc de pouvoir prendre toute la lame celluloganglionnaire et ramener avec nous les ganglions qui sont rétro-artériels et rétro-veineux. Donc progressivement, on va décoller, on va désinsérer les vaisseaux artériels de leur attache au niveau du psoas. Tout ceci en allant doucement et en faisant des hémostases électives et à la fin de la procédure, on verra qu'on aura gagné pas mal de temps. Faire des mouvements entéro-postérieurs pour pouvoir arriver gentiment, vous voyez, on voit l'artère en haut, on voit le nerf grand abdominogénital longeant l'artère iliaque externe et ensuite on continue vers le haut. Là, vous voyez le nerf grand abdominogénital qui est donc désolidarisé des vaisseaux iliaques et on va donc attraper l'ensemble des vaisseaux en restant plus près de l'artère afin de pouvoir enlever ces petits éléments cellulaux ganglionaires extra-artériels, extra-iliaques externes. Donc l'aide va repousser le complexe artère iliaque externe et nous on va gentiment descendre vers la fosse ischiorectale et il n'est pas rare à ce moment-là de découvrir l'entrée du nerf obturateur au niveau de la face postéro-externe du pelvis. Plutôt que de faire comme en la parotomie, c'est-à-dire des gestes de stripping, on va sectionner les laves cellulaux ganglionaires, on va les sectionner grâce à l'énergie tra-sonore afin de pouvoir travailler dans un milieu exsangue. Quand on a un vaisseau comme celui-là, cellulolymphatique, plutôt que de le décrocher, de striper, il vaut mieux le couper soit à l'énergie tra-sonore, soit avec une bipolaire et un ciseau. Là on arrive à l'espace ischiorectal qui est donc le point où l'on va s'arrêter. On voit ici en dehors l'arc tendineux du pelvis qui sépare donc le muscle obturateur avec le muscle ence droite et la dissection de ce côté est sur le point d'être finalisé. Donc il ne faut pas avoir peur de tirer sur les vaisseaux, ils ne vont pas s'arrêter. À ce moment-là, on va pouvoir donc récupérer du côté proximal la lame ganglionaire qui a été désolidarisée en arrière des vaisseaux et on va continuer le long de la veine pour désinsérer la lame ganglionaire de tout le paquet vasculaire artériovéneux iliaque externe. La fosse paravésicale ayant été auparavant développée, les limites du curage ganglionaire au niveau de la fosse sont parfaitement individualisées. Notre objectif maintenant, c'est bien sûr de continuer la dissection cellulo-ganglionaire, mais il est fondamental. D'une part, comme vous le voyez, de faire des hémostases, ne pas se laisser prendre par les petits tracties vasculaires et deuxièmement, ne pas léser le nerf obturateur. Donc, la dissection va se faire progressivement. Un repère assez constant, c'est l'anastomose vasculaire veineuse entre la veine iliaque externe et la veine obturatrice. Et quand on la suit, comme vous pouvez la voir en haut, on tombe invariablement sur le nerf obturateur. Donc, il y a un croisement entre la fameuse coronamortis, qui est cette anastomose entre veine iliaque externe et veine obturatrice. Et ça nous permet donc de tomber sur le nerf obturateur. Et une fois que le nerf obturateur est visualisé, le reste est relativement facile puisque le danger est nerveux et est éliminé. Là aussi, il faut faire quand même attention à ne pas blesser cette anastomose vasculaire, car quelquefois les vaisseaux sont volumineux et l'hémostase est assez complexe à obtenir. Donc, doucement, ne pas trop tirer, utiliser l'énergie qui coupe et qui en même temps coagule les petits micro-vaisseaux au sein de ce tissu cellulogandionnaire. Et plutôt que de tirer, couper et bien individualiser le nerf, toujours avoir peur pour ce dernier, parce que, quand même, une lésion du nerf obturateur peut entraîner des troubles moteurs du membre inférieur assez gênants, même si on a vu certains auteurs, après lésion du nerf obturateur, faire des sutures terminoterminales avec, paraît-il, des résultats assez probants. Donc, une fois que nous avons vérifié le nerf obturateur, on va donc tirer la lame cellulogandionnaire au-dessus, latéralement et en dedans de ce nerf, et on va ramener le dos gentiment vers le haut, jusqu'à son abouchement entre les vaisseaux iliaques externes et les vaisseaux iliaques externes. Il est important d'essayer de garder ce paquet cellulogandionnaire en monobloc. Donc, on va le désolidariser du second repère anatomique, qui est l'expansion de l'artère iliaque interne, qui va se diviser en un tronc latéral, en un tronc interne, qui est l'artère utérine, et après une autre division, qui est l'artère visicale supérieure. Donc là, on va tirer sur l'artère ombilicale, qui va être facilement individualisée. Quand on tire dessus, au niveau de la paroi abdominale, on va avoir un cordon qui se tend. Et tous les éléments cellulogandionnaires en dehors de l'artère vont être enlevés. Ainsi, on aura pu délimiter entre l'artère ombilicale, la fosse paravésicale externe, qui est donc entre l'artère ombilicale et les vaisseaux iliaques externes, et la fosse paravésicale interne, qui est donc un espace virtuel entre l'artère ombilicale et entre la face latérale de la vessie. Ici, on remarque que le paquet cellulogandionnaire commence à être progressivement remonté. Il reste toujours en monobloc. Ne pas avoir peur de prendre le nerf et de tirer dessus, pour pouvoir bien désolidariser le paquet cellulogandionnaire du trajet nerveux. Et il est important, bien sûr, de bien vérifier avant toute section que le nerf n'est pas inclus dans la tranche de section. Donc là, le nerf commence à être bien individualisé. On tire gentiment vers l'arrière, et une fois qu'on a tiré vers l'arrière, on sectionne tout ce qui est au-dessous. Et chaque fois que l'on sectionne, chaque petit centimètre gagné va nous permettre d'enlever le paquet cellulogandionnaire gentiment. Quand il y a des petits tracts qui restent collés au niveau du releveur, il est important de les enlever. Cela permettra d'être un petit peu plus extensif en matière de radicalité et de nombre de ganglions. Donc, on continue. On voit très très bien notre nerf obturateur. Remarquez le travail de l'aide, qui est un travail fondamental qui toujours repousse les structures et qui permet surtout la caméra, qui permet de toujours suivre à bonne distance les différentes étapes de la chirurgie. Donc ici, nous sectionnons le côté interne du nerf. Nous sectionnons donc les paquets ganglionnaires en dedans du nerf. L'énergie ultrasonore, à notre sens, est une très bonne énergie pour ce type de chirurgie parce qu'elle fait une bonne lymphostase et elle permet de travailler avec un seul instrument et d'avoir un instrument de traction qui est dans la main gauche sur ce plan-là. Une fois que l'on arrive à la fin du curage, on va pouvoir enlever en monobloc l'ensemble de ce paquet cellulogonglionnaire. Donc, on vérifie maintenant. Vous voyez très très bien le nerf obturateur. Vous voyez des petits reliquats cellulogonglionnaires qui, après avoir enlevé les petits débris infovasculaires, montrent qu'il reste quand même quelques petites zones de ganglion que l'on va enlever. Bien sûr, là, on voit beaucoup mieux et l'aspirateur, la LED, va donc nous aider dans la dissection et on va enlever tout ce qui reste afin d'avoir une zone de cette fosse paravésicale quasi vide de tissus cellulogonglionnaires. Et dans l'absolu, il faudra que cette dissection soit exsangue. Ne pas trop tirer, bien individualiser les repères anatomiques, utiliser l'aspiration et ne pas mettre trop d'eau parce que ça va donner de l'œdème au niveau des tissus et ça va peut-être rendre la dissection un petit peu plus difficile. Et voilà, on prend la pince, on tire dessus et on enlève le reste des ganglions qui peuvent être enlevés de façon aisée. Vous pouvez voir en dessous l'expansion de l'artériliaque interne qui sera bien sûr repérée et utilisée pour les temps ultérieurs de l'intervention, à savoir la coagulation de l'artère utérine à son origine et le développement de la fosse pararectale que nous verrons donc dans 20 ans ultérieurs. Donc le curage ganglionnaire est sur le point d'être fini. Toutes les petites zones cellulogonglionnaires sont en train d'être complètement enlevées et c'est peut-être pour cela que la celluloscopie, grâce à sa vision magnifiée, permet d'avoir un nombre de ganglions un peu plus important que par voile apparectale. Donc la même chose va être faite du côté gauche et il est important de faire l'ensemble des hémostases dès le début de la procédure, ne pas se laisser envahir par le sang. Là aussi c'est un mouvement de traction divergente entre la veine iliaque externe en dehors, entre l'artère ombilicale en dedans et on va plonger dans cette fosse sans faire trop de gestes de coagulation. Vous voyez par un mouvement de traction divergente, on va y arriver gentiment. On repère tout de suite le nerf obturateur, quelquefois c'est assez facile chez les patientes qui ne sont pas trop grosses. Et on va descendre, 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 jusqu'à trouver la portion puborectale du muscle releveur de l'anus. Donc c'est exactement le même principe qui a été fait à droite et toujours doucement essayer de couper des tissus en traction et bien visualiser l'ensemble des limites anatomiques de la fosse paramédicale. Vous avez donc en bas le nerf obturateur, un petit peu plus bas vous avez le faisceau puborectale du muscle releveur de l'anus. Latéralement et en haut vous avez les vaisseaux iliaques externes. En dedans vous avez la face latérale de la vessie. Donc là on arrive carrément sur le plan cellulomusculaire, donc c'est le plan musculaire du plancher pelvier. On peut donc, puisque le nerf obturateur est repéré, on peut donc commencer à désolidariser l'attache d'onglionnaire de ses attaches antérieures. Et on va couper, voilà, plutôt que tirer, on va couper gentiment et avancer, voilà. Alors une fois que cette partie est faite, il faudra enlever les... Il faudra donc enlever les ganglions extra-artériels. Donc on va ouvrir le tissu celluloganglionnaire gentiment. Et ensuite on va progressivement, par des mouvements de traction, essayer de libérer la veine des tractiles infovasculaires. Toujours par des mouvements de dissection doux. Et là aussi, c'est l'avantage de la vision magnifiée par la celluloscopie. On va donc enlever tout de suite les éléments. Alors dès que vous avez une petite hémorragie, il faut l'arrêter. Ensuite, on va prendre les ganglions extra-artériels. On va les désolidariser de leur attache sur le psoas. On va disséquer le nerf grand abdominogénital qui est sous la pince gauche. Et on va récliner l'ensemble des tissus celluloganglionnaires vers l'intérieur pour pouvoir faire la même manœuvre, c'est-à-dire décoller les vaisseaux iliaques, artères et veines, de leur attache sur le muscle psoas, afin de pouvoir enlever tous les ganglions rétro-artériels qui sont assez difficilement visualisés lorsque l'on est en laparotome. Donc, toujours un mouvement de dissection entéropostérieure. Les tissus ne seront pas stripés, mais ils seront donc coupés au fur et à mesure des besoins. Donc là, l'énergie ultrasonore, le dégât thermique latéral n'excédant pas 1 mm, il est parfaitement permis de faire des hémostases et des coupes tout près des vaisseaux. Ça aussi, c'est un des gros avantages de cette énergie ultrasonore. Donc là, on va démarrer par enlever la face postérieure de la lame celluloganglionnaire en faisant bien sûr attention aux repères qu'il ne faut pas oublier celluloganglionnaires. Donc là, on est en train de désolidariser l'artère de son attache sur le psoas. L'aide va tirer de façon importante vers la portion médiane et ensuite, l'étape suivante va être de désolidariser les vaisseaux de leur attache du psoas. Donc là aussi, lorsque l'on trouve une petite ramification lymphovasculaire, plutôt que de la triper, ça va saignoter, ça va mettre du sang un petit peu partout, de la lymphe, au niveau du pelvis. Et donc, on descend et on décolle et en général, ça se passe sans problème. Il faut aller le plus bas possible jusqu'à voir l'arc tendineux du pelvis. Voilà. On peut commencer par l'avant, par l'arrière, par le milieu et s'étendre vers l'avant et l'arrière. Ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est d'enlever l'ensemble des attaches vasculaires et lymphatiques avec le psoas que l'on va retrouver. Parce qu'une fois qu'on va enlever ces attaches et on va enlever les attaches antérieures, on va pouvoir très rapidement bien voir l'endroit que l'on va pouvoir désolidariser des vaisseaux. Donc là, on enlève le canal lymphatique ou les vaisseaux cellulo-vanglionaires supra-artériels et toujours des petits mouvements de dissection, toujours identifier les vaisseaux. Il est important d'identifier les vaisseaux afin de pouvoir éviter ou d'éviter les lésions vasculaires artérielles ou veineuses qui sont assez problématiques à gérer en laparoscopie. Quand il y a un petit saignement qui risque de nous embêter, il est important d'aller rapidement enlever les tissus vanglionaires plutôt que de perdre du temps à prendre une bipolaire et à faire une hémostase. Donc, rester au contact de l'artère. Parce que plus on est loin de l'artère, moins on a de chances de faire une bonne dissection vanglionaires. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on va donc suivre les vaisseaux et on aura donc très rapidement, on sera parfait pour enlever tous ces tissus vanglionaires. Donc une fois qu'on a bien décollé les vaisseaux de leur attache au niveau du psoas, on va tirer les ganglions et on va progressivement les enlever. Au niveau extra-artériel, on peut se permettre de prendre un petit paquet extra-artériel et de le désolidariser de la lame celluloganglionaire, la lame qu'on va prendre après en monobloc. Et on va pouvoir donc bien individualiser maintenant ce qu'il reste à faire. Donc cette partie proximale et supérieure du curage va être finalisée. On voit très très bien l'artère ici et on va pouvoir enlever donc les attaches qui sont à la jonction entre artérieliaque externe et artérieliaque interne. Une fois qu'on a fait ça, il ne restera plus qu'à désolidariser les ganglions sous-veineux en bien sûr prenant garde de ne pas léser le nerf obturateur. Alors quand quelquefois la dissection s'avère difficile du côté antérieur, on peut déjà disséquer et faciliter l'accès par voie postérieure. Et comme vous pouvez le voir, là on récupère rapidement l'ensemble des tissus celluloganglionaires. On peut tirer sur l'artère pendant un temps pas trop important, ça ne gêne pas la vascularisation. Ne pas appuyer comme un fou et ensuite on va rapidement finaliser le curage grâce à ces mouvements de section plutôt que des mouvements de stripping. Ici, on commence à individualiser la fameuse anastomose entre la veine iliaque externe et la veine obturatrice, communément appelée coronamortis. Cette coronamortis est donc une expansion de la veine iliaque et une plaie de la coronamortis équivaut à une plaie de la veine iliaque externe. Donc, faites attention, c'est un des dangers vasculaires du curage, de même que le danger vasculaire du nerf obturateur. Toujours bien voir ce qui va être coupé, toujours couper les tissus sous tension. C'est la recette d'une chirurgie rapide, sans risque et progressive. Sur toutes ces interventions qui restent quand même assez longues, il est important d'essayer d'éviter d'ajouter des temps d'hémostase supplémentaires pour des plaies vasculaires qui auraient pu être évitées. Donc là, on va tirer gentiment les paquets celluloganglionaires vers la région crâniale et on va pouvoir ensuite enlever l'ensemble de ces tissus pour pouvoir passer aux étapes ultérieures. Donc, la philosophie du curage ganglionnaire est assez simple, enlever les ganglions, ne pas faire saigner, ne pas aspirer trop parce que ça va peu démacier les tissus et essayer d'être autant faire que se peut, aussi exsangue que possible. Donc là, le curage est sur le point d'être finalisé. Ici, donc, nous voyons l'artère obturatrice, pardon, l'artère ombricale. Et là, on va enlever tout ce paquet qui va être progressivement désolidarisé de son attache sur la région vésicale latérale gauche. Donc, le curage continu, vous remarquerez que ce curage gauche est un petit peu plus hémorragique que le curage droit. Et donc, ceci nous impose une petite aspiration afin d'individualiser la région qui saigne et d'en faire, je pense, l'hémostase élective. Donc, ce paquet-là va être tiré. Voilà. On a toujours le nerf obturateur sous les yeux. Et voilà, on est sur le point de finaliser ce curage. gauche. Gauche. Qui, dans l'ensemble des études, les curages par voie la paroscopique sont moins hémorragiques que les curages par voie la parotonique. Donc, est-ce à cause des énergies? Est-ce à cause de la meilleure visualisation? Est-ce à cause de l'expertise? Mais, néanmoins, il est important de voir que la cellule, au moins dans ce domaine, est aussi bonne, sinon mieux que la chirurgie de la parotonique. Donc, le nerf obturateur est toujours sous contrôle de la vue. Vous voyez, l'aide pousse le nerf latéralement et le paquet ganglionnaire va être enlevé de sa racine crânienne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc poursuivre l'intervention et on va développer la fosse pararectale, c'est-à-dire la région en arrière de la bifurcation de l'artère utérine lorsqu'elle va quitter l'artère iliaque interne. Donc, on a l'artère iliaque interne qui va se diviser en un pédicule interne, c'est l'artère utérine, un deuxième pédicule, c'est l'artère vésicale et ensuite elle va se terminer par l'artère ombilicale. Donc, on va pouvoir faire communiquer les deux espaces, c'est-à-dire l'espace paravésical en avant, l'espace pararectal en arrière. Ainsi, entre les deux, on aura un pédicule artériovéneux, l'artère en haut, la veine. Alors, il faut savoir que la veine, il va y avoir deux veines, il va y avoir une veine utérine superficielle et une veine utérine profonde. Et cette veine utérine superficielle et profonde sera une pince vasculaire dans laquelle va passer l'urtère. Même chose de ce côté, on est en train de développer l'espace paravésical médial, puisque l'autre côté, là où vous voyez la compresse, s'appelle l'espace paravésical latéral. Cet espace paravésical médial est limité en dedans par la vessie et en dehors par l'artère ombilicale. Donc, on va enlever les petits ganglions résiduels et ensuite, on va développer la fosse pararectale, c'est-à-dire l'espace entre l'artère utérine qui va quitter en dedans l'artère iliaque interne et cette dernière va être nommée artère ombilicale. Donc là, on voit très très bien que le développement de la fosse pararectale est assez simple. On a donc l'artère iliaque interne qui va donner un rameau interne qui est l'artère utérine, un rameau antérieur qui est l'artère ombilicale et on va descendre gentiment dans cette fosse qui est une fosse, comment dire, une fosse étroite par rapport à la fosse paravésicale médiale, mais c'est une fosse qui est profonde au fond de laquelle on va rapidement visualiser l'expansion du plexus hypogastrique inférieur gauche qui va donner donc une innervation neuro-végétative, vésicale, vaginale et rectale. Donc l'artère utérine est coagulée, sectionnée à son origine. Nous n'utilisons pas de clip, donc on utilise essentiellement une énergie bipolaire. Et ensuite, on va donc sectionner l'artère utérine et on va sectionner la veine utérine superficielle puisque la veine utérine, la veine iliaque interne donne deux veines. Une veine supérieure qui va être coagulée et une veine inférieure qui fait partie du paramètre neuro-vasculaire qu'il faudra donc respecter. L'étape suivante va consister en la dissection vésico-vaginale. Donc on va mettre l'utérus, ou s'il n'est pas déjà mis, sur un présentateur utérin et on va couper le péritoine gentiment, vésico-utérin et on va laisser le gaz travailler pour nous montrer quel est le siège de la dissection vésico-vaginale. Donc il y a des tracties fibreux intervésico-vaginaux qui seront coupées exactement au milieu, comme on fait pour l'hystérectomie vaginale. Donc on va couper gentiment les tracties et on va descendre la vessie en individualisant ses attaches latérales et supérieures, communément appelées piliers externes de la vessie, qu'on a tout à fait le droit de sectionner dès ce moment de l'intervention, en sachant qu'on s'intéressera aux moyens de fixation plus profonds de la vessie dans lesquels chemine l'urtère. Donc la vessie est attachée anatomiquement au niveau de la région cervico-vaginale par des piliers. Il existe un pilier externe qui est en train d'être sectionné. Il existe un pilier interne et entre ces deux piliers, pour faire simple, l'urtère chemine. Donc il est important de préparer le décroisement urétéral par la section ou au moins une partie de la section de ces piliers vésicaux externes. Donc là, on va continuer la dissection entre la vessie et le vaginale et bien sûr, il faudra essayer d'être aussi exsangue que possible. Donc toujours sous contrôle de la vue, ne pas faire saigner inutilement. Et comme c'est une chirurgie cancérologique, il est important d'emporter une collerette vaginale. Donc la dissection va se faire plus bas que pour une hysterectomie classique, totale, pour pathologie bénigne. Ici, nous sommes en train de développer un quatrième espace de Yabuki. Donc c'est un espace avasculaire sous-urétéral qui peut nous faciliter le décroisement de l'urtère lorsque nous arriverons à cette période. Donc ensuite, on continue toujours la section coagulation de tous les tracties qui relient la vessie au vagin en étant très prudent et en ayant toujours pour précaution de ne pas léser l'urtère. Donc la vessie a été décollée. Maintenant, c'est l'étape du développement de l'espace de Okobayashi. L'espace de Okobayashi est un espace compris entre le ligament hétérosacré postérieur. Ici, on est en train de travailler le ligament hétérosacré postérieur gauche. Surtout là, on est en train d'enlever le péritoine qui recouvre le ligament hétérosacré. Et ensuite, on travaillera, on va décoller d'abord le rectum, gentiment. Et ensuite, on s'occupera de ce fameux espace de Okobayashi dont on essaiera de voir l'utilité. Donc, le rectum va être décollé de la face postérieure du vagin et les bulles de champagne, l'effet bulles de champagne du gaz vont nous permettre de bien voir le plan dans lequel on va se mouvoir. Vous voyez, tant qu'on est dans le jaune, il n'y a pas de problème. Là aussi, pas trop près du rectum, pas trop près du vagin. Il existe un espace avasculaire qui nous permet, grâce au pneu péritoine, de le trouver sans aucun problème. C'est le classique espace où l'on glisse les doigts en laparotomie et on fait un geste latéral droit et gauche et qui permet donc de libérer cet espace. Ici, vous avez la graisse prérectale qu'il faudra respecter et on va faire donc cette dissection. Ici, elle est faite à gauche et on fera la même dissection du côté droit. Ça nous permettra donc de libérer l'attache rectale au vagin et donc ça nous permettra d'avoir une bonne collerette vaginale postérieure. Vous voyez, quand on est sur le bon plan, en général, les tissus se laissent disséquer sans particularité. On voit très très bien ici le ligament hétérosacré. On voit là les annexes. Donc, on va, selon la technique de Clermont-Ferrand, ouvrir la face postérieure du ligament large pour commencer à préparer la dissection à droite. Le bisturier ultrason est utilisé en mode coupe et ça permet ici d'avancer gentiment sur la racine du ligament hétérosacré dont on verra ensuite quel est l'intérêt de cette procédure. L'urtère est toujours repéré parce que l'étape suivante va être dédiée à son décroisement. Donc, on verra quelle va être la méthode à suivre. Donc, on continue le développement de l'espace recto-vaginal. Le rectum est tracté en arrière. Et on va essayer de descendre dans les fosses pararectales médiales aussi bas que nécessaire, quelquefois même jusqu'au cap anal. Mais je pense qu'on descend en termes de chirurgie cancérologique plus haut, enfin, on ne va pas aller aussi bas qu'on le ferait pour une chirurgie de prolapsus de type Promontofixation. qu'il n'est pas nécessaire d'aller chercher le releveur de l'anus sauf dans des cas très particuliers. Déjà, nous avons à peu près 2-3 cm de disséqué et le ligament hétérosacré est bien individualisé à ce niveau. Maintenant, nous allons ouvrir ce fameux espace de Okobayashi. Alors, l'espace de Okobayashi est un espace important en cancérologie. C'est un espace qui est compris entre le ligament hétérosacré en dedans et l'urtère en dehors. Et c'est à ce niveau-là, entre les deux, que va cheminer le plexus hypogastrique qui est donc l'expansion antérieure du nerf hypogastrique. Ainsi, on pourra sectionner le ligament hétérosacré à à peu près 2 cm de son insertion vaginale. Ce n'est pas la peine de faire les grandes ailes de papillon que nous faisions à l'époque à la pince de Roger ou à la pince de Jean-Louis-Fort. Et on va descendre gentiment jusque l'insertion vaginale et cervicale du ligament hétérosacré et bien sûr en respectant les nerfs hypogastriques. Et ça, c'est déjà un concept du nerf sparring surgeon. Donc là, le ligament hétérosacré droit a été sectionné en dedans de l'urtère et en dedans du plexus hypogastrique qui a été respecté. On peut éventuellement, si l'état clinique de la patiente le demande, on peut prolonger la dissection du rectum aussi bas que nécessaire. La même manoeuvre va être faite du côté gauche. Donc là, la pince gauche attrape l'urtère, la pince droite attrape le ligament hétérosacré. Et on est en train donc de développer ce fameux espace de Okobayashi. Et on peut donc, par cette méthode, éviter de traumatiser le nerf hypogastrique. Donc, même chose, vous remarquerez que les ligaments infendibulopulviens, pelvien droit et gauche, n'ont pas encore été sectionnés ni travaillés. Donc, l'étape d'après, voilà, on est en train de développer ce fameux espace de Okobayashi. L'urtère en dehors, le ligament hétérosacré en dedans et entre les deux, chemine l'expansion antérieure du nerf hypogastrique gauche qui va donc se diviser en fibres sympathiques et parasympathiques. au niveau, donc, sous la veine utérine superficielle. Et ainsi, on aura notre paramètre au-dessus de la veine superficielle qui sera le paramètre vasculaire et en-dessous de la veine utérine, ça s'appellera le paramètre neurovasculaire qu'il ne faudra pas toucher, sinon on aura des dégâts neurologiques au niveau de la veine, du rectum et pourquoi pas du vagin. Donc, une fois que l'urtère a été individualisé, on va continuer d'enlever tous les petits reliquats cellulogonglionaires qui ont été laissés et on va prendre l'artère utérine à son origine, puisqu'elle a été coupée, rappelons-le, de son origine au niveau de la veine iliaque interne et une fois qu'on va couper l'ensemble des tractiers qui relient l'artère utérine à l'artère iliaque interne, on va faire ce que l'on appelle, ou ce que Denis Kerleu appelle, la technique du capot. C'est-à-dire qu'on va attraper l'artère utérine en haut de l'écran, on va mettre l'urtère en bas de l'écran et on va essayer de développer un espace entre l'urtère en bas et l'artère utérine en haut que l'on appelle l'espace de moro. C'est dans cet espace où l'urtère va cheminer et il va cheminer dans un endroit, dans cette fameuse pince vasculaire où il y a l'artère et la veine utérine en haut et il y a la veine utérine profonde en dessous de l'urtère. Et une fois que l'on passe en dedans et en arrière de l'urtère dans ce tunnel, on va franchir cet espace de moro et on va pouvoir donc sectionner l'ensemble des structures qui sont au-dessus de l'urtère et qui relient la vessie à la région cervico-ismique et cette région est classiquement appelée le pilier de l'urtère. Pardon, le pilier de la vessie. Donc là, on va continuer de tirer l'urtère et on va gentiment, progressivement, couper l'ensemble des structures qui recouvrent l'urtère au-dessus. Regardez la pince qui protège l'urtère des dégâts thermiques même minimes du bistouri à ultrasons. Notez aussi la pince de LED qui tire vers le haut, l'artère utérine et la veine utérine superficielle. Et on va progressivement, LED tire sur l'artère utérine de son côté, le chirurgien tire sur l'urtère latéralement et on a enlevé les expansions sous-urétérales et c'est le pilier externe de la vessie. Et ensuite, on va enlever les expansions sous-urétérales en sachant que dans les expansions sous-urétérales, il y a la veine utérine profonde et cette veine utérine profonde, il faut éviter de la léser et c'est elle qui se met à saigner et qui donne des hémostases assez compliquées à avoir. Ici, on est en train d'enlever les expansions rétro-urétérales, c'est-à-dire le pilier interne de la vessie, et on va progressivement passer sous l'urtère, sous la vessie, et cet espace sous-urétéro-vésical est appelé le quatrième espace de Yabuki. Ici, vous voyez que la vessie a été complètement désolidarisée et l'urtère a été désolidarisée de ses attaches vaginales. Donc, une fois qu'on a fait ce côté, on peut maintenant couper le ligament hétérosacré, si on le veut, au niveau de son attache cervico-vaginal, là on est derrière, et comme l'urtère est loin, le plexus hypogastrique est en dehors, donc on n'aura pas théoriquement de dégâts neurologiques. Donc, une autre technique qui pourra être faite pour faire le décroisement de l'urtère, c'est une technique qui va protéger, donc là c'est la même chose, on va attraper l'artère utérine, mais là on va tirer sur l'urtère pour essayer de visualiser le fameux espace de Moreau, c'est-à-dire l'espace où va circuler l'urtère entre les expansions antérieures et postérieures de la vessie. Alors, l'aide, là, a un rôle fondamental, c'est qu'on peut faire cette technique, ce n'est pas la technique de décroisement de nickel-deux, mais l'aide va rentrer la pince dans l'espace de Moreau et il va mettre les tissus en tension et ensuite, une fois que les tissus seront mis en tension, on va pouvoir couper au bistouri à ultrasons. Il est évident que cette technique-là ne devra absolument pas être utilisée avec de l'énergie bipolaire qui peut donner des dégâts thermiques importants et donner donc des nécroses et des fistules urétérales secondaires. Donc là, on va rentrer, l'aide rentre entre l'urtère et l'espace de Moreau et il va mettre les tissus sous tension. Il va en même temps protéger l'urtère. Vous voyez, l'urtère est bien visualisée dans son espace. On va rentrer, voilà, on tire sur l'urtère, on visualise où est l'espace de Moreau et ensuite, l'aide va re-rentrer dans le tunnel chaque fois sur 2-3 mm. Il va pousser l'urtère latéralement. Le chirurgien va faire sa section loin, à peu près 5 cm de l'urtère et on va repousser, re-rentrer jusqu'à arriver à l'abouchement urétéral en sachant que la direction de l'urtère dans le dernier ou les 2 derniers cm n'est pas du tout entéropostérieure mais elle est complètement transversale. Donc là, l'aide, vous voyez l'intérêt de l'aide. Je remercie mes aides qui sont des instrumentistes extraordinaires et qui ont compris l'intérêt de ce type de chirurgie, en particulier les dégâts thermiques de la bipolaire. Vous voyez, l'urtère, on continue de le suivre. Les expansions antérieures sont en train d'être levées. C'est une autre façon de faire un décroisement urétéral sans risque d'avoir des dégâts thermiques sur l'urtère. Donc là, on continue, toujours de la même façon. On est en train d'enlever les expansions rétro-urétérales, c'est-à-dire le pilier interne de la vessie. Voilà, on continue. Et progressivement, on va passer dans ce fameux espace sous-urétéral et sous-urétéro-vésical qui est appelé le quatrième espace de Yabuki. Et tant que vous coagulez en dedans de l'urtère, les risques de nécrose urétérale sont quasi nus. La vascularisation urétérale étant essentiellement amenée par son méso et le plus souvent par des vaisseaux venant des artères vésicales supérieures. Donc là, on est en train de finaliser le décroisement de l'urtère en sachant que le chirurgien tire l'artère utérine homolatérale. Et une fois que nous avons donc sectionné l'ensemble des tracties qui relient la vessie à la région cervico-vaginale, on aura donc fini ce décroisement. Donc ce décroisement est donc finalisé. On voit bien ici la région paramétriale antérieure qui est bien visualisée. On peut, une fois qu'on est à ce moment-là, parfaitement adapter la coupe vaginale, là où on veut. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on va faire donc la coagulation section des vaisseaux utérins. Ça ne pose pas de problème. On peut prendre le temps de la dépéritoniser chez les femmes obèses parce que le péritone est un isolant. Et donc quand on utilise une énergie bipolaire sur le péritone et ensuite aller au vaisseau, ça ne marche pas. Il vaut mieux dépéritoniser. Mais chez les femmes minces, il n'y a pas de problème. On peut faire cette section sans aucun problème. Donc on fait l'hémostase à la pince bipolaire. Et ensuite, le ligament infondubile au pelvien est coupé au bistouri ultrasson. Sans aucun problème. Le ligament infondubile au pelvien gauche devrait normalement être traité aussi de la même manière. Et ensuite, on va démarrer la section. Noter donc la taille de la collerette vaginale. Nous utilisons un crochet monopolaire avec une pointe très fine pour augmenter la densité d'énergie. Nous utilisons bien sûr le présentateur utérin de notre maître Jacques Courcabi. Et nous le préférons aux autres présentateurs du fait de sa robustesse, en particulier pour les pays en voie de développement comme le nôtre. Et on va sectionner d'abord par le trocard suspubien l'ensemble des parties supérieures et latérales. Et ensuite, on déplacera le trocard pour sectionner les parties postérieures. Donc là, on est en train de couper la tranche vaginale. Il faut le faire aussi assez doucement. Nous n'utilisons pas les argiles très sonores parce qu'elles nous détruisent le plastique du présentateur utérin. Ce n'est pas de la céramique. Et ensuite, on met le crochet monopolaire dans le trocard latéral gauche. Et ça nous permet de couper. Alors, comme on utilise un courant en mode section pour le vagin, très souvent, il y a des petits saignements de la tranche vaginale. Il ne faut pas se précipiter pour faire l'hémostase, car ces petits saignements traduisent donc la bonne vascularisation de la muqueuse vaginale. Il est fondamental dans la suture de prendre la muqueuse vaginale, parce que sinon, on s'expose à des hémorragies secondaires par des hémorragies de la tranche vaginale, car cette muqueuse peut donner souvent des saignements assez importants qui obligent à refaire les moustaches de la tranche. Donc, vous voyez, la tranche est bien prise. Et ensuite, on va aller fixer cette tranche sur le reste du ligament hétérosacré, afin de diminuer le risque de ptose du dombe vaginal. On peut descendre tout type de nœud. Ici, c'est un nœud autobloquant de rôdeur. On peut descendre des nœuds extracorporels. On peut descendre des nœuds extracorporels. Donc, pour notre part, nous avons pris l'habitude de démarrer la suture sur les bords latéraux du vagin, tout en prenant bien soin de mettre la muqueuse à l'intérieur et de reprendre la muqueuse. C'est très, très important. Sinon, vous vous exposez à des saignements quelquefois assez sévères qui vont donc décrédibiliser la méthode. Alors que, surtout quand on commence à être un peu fatigué en fin d'intervention, il est souhaitable de faire très, très bien cette étape de suture vaginale. Donc là, c'est un point extracorporel de Vicryl 0. Et ensuite, on peut faire des nœuds extracorporels. Bref, il n'y a pas de rançon spéciale. Alors, nous mettons 2 ou 3 nœuds sans aucun problème. Les ganglions qu'on m'avait laissés ont été sortis par voie vaginale. Les ganglions des queuragiliaques droits et gauches. Et une fois que l'on va fermer le vagin, on vérifie bien sûr que le contrôle final, qu'il n'y a pas de saignement. En particulier au niveau des zones de curage, des petits vaisseaux lymphatiques qui saignent. Et là, il est important, comme vous pouvez le voir, de toujours inclure la muqueuse vaginale dans la suture. Et c'est la seule façon d'être sûr que vous n'allez pas être appelé le soir. Donc là, on fait un nœud intra-extracorporel. Ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est que cette suture soit de bonne qualité. Pas trop serrée pour ne pas être ischémiante. Il faut mettre à peu près 2 ou 3 points. Maximum 4 et pas plus. Parce que sinon, vous risquez donc d'être une ischémie du vagin. Bon, voilà un petit peu le Vertime. Je vous remercie de votre attention.